Hola amigos, alors on va voir ce soir les 10 erreurs à éviter si vous buvez des jus. Je vous donnerai plein de détails par la suite, mais pour l'instant on va juste les énumérer. Donc la première, faire toujours le même jus. Franchement, varier, 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 c'est important. La deuxième erreur, boire vos jus beaucoup trop vite. Quand vous voyez la quantité de nutriments, d'enzymes, de vitamines qu'il y a là-dedans, allez-y tranquille, voilà. Le but c'est pas de boire ça comme un verre d'eau. La troisième erreur, de mettre trop de fruits dans les jus. Soit vous faites un jus de fruits, soit vous faites un jus de légumes. Mais à ce moment-là, si vous faites un jus de légumes, vous pouvez mettre un fruit dedans, mais pas plus. La quatrième erreur, de mettre trop de légumes verts foncés. Ça, c'est pas terrible non plus. La cinquième, boire trop de jus. Un lit par jour, c'est déjà énorme. Donc en plus, si vous buvez plus, le corps ne va pas forcément assimiler et il va rejeter. Donc c'est du gaspillage. La sixième erreur, boire des jus achetés. Alors ça, c'est vraiment l'erreur à pas commettre. Les jus sont pasteurisés. Franchement, c'est de la merde. Ça ne vaut pas la peine. Donc oubliez ça. La septième erreur, la qualité de vos légumes, les amis. Achetez des légumes bio de saison si vous pouvez. C'est pour aller acheter des légumes dans un supermarché juste pour vous faire beaucoup de jus. Boire des pesticides, ça n'a jamais fait de bien à personne. Donc voilà, évitez. La huitième erreur, se prendre la tête avec des recettes. Alors moi, je sais que je partage pas mal de recettes. Mais voilà, il faut vous en inspirer. Vous pouvez tester. Mais ne prenez pas la tête avec ça. Faites aussi ce que vous avez envie. La neuvième, achetez le mauvais extracteur de jus. Alors moi, je vais plutôt vous conseiller pour un horizontal plutôt qu'un vertical. Même si je sais que maintenant, il y a des verticaux qui fonctionnent très bien. Mais les horizontaux sont quand même plus adaptés pour tout ce qui est légumes, etc. Tout ce qui est feuilles vertes, machin. Donc voilà, c'est mon avis. Après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucun souci. Et la dixième erreur, ne pas nettoyer tout de suite sa machine. Alors ça, c'est vraiment... En général, on fait une fois cette erreur, on ne la fait pas deux. Mais je vous conseille vraiment, finissez votre jus, filtrez-le ou pas. Mettez-le en bouteille, nettoyez la machine et à savourer votre jus par la suite. Donc voilà, votre machine durera plus longtemps. Et puis, vous serez content de l'avoir déjà nettoyée. Et je rajouterai même une onzième. Évitez de mettre plus de trois ingrédients. Voilà, ce n'est pas une ratatouille, votre jus. Donc le corps, il assimile beaucoup mieux s'il y a un, deux ou trois aliments maximum. Donc évitez de faire un mix qui... Voilà, après, c'est plus terrible en fait. Voilà les amis, je vous donnerai tout bientôt pour chacun de ces points, plus de détails. Avec quelque chose que vous pourrez imprimer, télécharger et tout. Donc restez à l'affût. Ça n'arrivera pas tout de suite, mais ça va arriver. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée, un bon jus. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada